bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne expert prono foot je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va tout de suite rentrer dans l'analyse de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les cinq pronostics conseils avec tout de suite donc le match de chelsea et arsenal où on s'est trompé chelsea arsenal on avait dit que chelsea aurait gagné et malheureusement arsenal a gagné sur la plus petit des scores georginho a permis arsenal de de marquer ce but chelsea qui a vendangé je sais pas si vous avez vu le match mais ils ont vendangé des occasions énormes ils ont touché deux fois la barre caverts qui a loupé de maintes et maintes occasions autrement le match où on a dû se louper et là je j'en suis fortement désolé cagari ferrantina j'avais misé pronostiquer les deux équipes qui marquent et là on a eu un assisté à un match vraiment ennuyeux en revanche où vous avez pu prendre de l'argent et là j'en suis très fier et ça me fait plaisir le match de sévivalence était bon sévi à la cote à 1 50 et le buteur n'est série à 1 80 c'est passé naples ou dinésie le naples de plus de 5 but est passé également avec une belle cote à 1 80 et sasuelo juventus la juventus qui a gagné sur le score de 3 buts 1 on avait pronostiqué 2 1 et le buteur ronaldo et la cote était vraiment sympa également ronaldo qui sauve la juventus semaine après semaine on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les cinq pronos pour cette semaine 36e journée de championnat avec ce match lille saint-etienne je pense jouer ce match parce que clairement je pense que lille est en pleine forme je vois pas comment lille ne pourrait pas être champion je pense que la motivation est quand même extrême du côté des millois le titre leur tend les bras donc je vais miser sur une victoire de lille avec plus de 1,5 buts la cote de lille en simple elle est à 1 37 si vous mettez lille plus 1 5 buts elle à 1 44 et si vous voulez tenter un pari fun vous pouvez même tenter lille gagnant et buteur ilmaz ilmaz c'est le buteur turc qui est en train d'exploser cette saison avec 15 buts à son actif cette saison et la cote est à 1 80 cote très intéressante on se dirige tout de suite pour le prochain match en italie pour le derby de la capitale italienne où la roma accueille la lazio alors là on va faire un pari un peu plus compliqué je vais vous proposer différentes options un premier pari où les deux équipes marque à 1 40 ça je pense que c'est fortement probable si vous voulez tenter un buteur vous pouvez tenter immobilier ou maniorale à 1 80 et moi personnellement je vais tenter un but sur pénalty si une des deux équipes marque sur pénalty la cote est très intéressante alors mettez pas trop d'argent mais vous pouvez mettre une petite pièce sur un pénalty la cote est à 2 80 enfin match suivant tottenham wolverandone le match de dimanche là je mise sur un plus de 1 5 buts où la cote est vraiment très belle à 1 86 c'est quand même assez rare mais on va tenter le coup et je vais même tenter kane buteur harry kane buteur la cote est à 2 je vois une victoire de tottenham de tottenham sur le score de 3 buts 1 match suivant on se dirige en allemagne où le psig accueille les loups de wolfsburg et là je vois un match à but je pense que les deux équipes vont marquer la cote est très intéressante à 1 52 et si vous cumulez les deux équipes qui marquent avec le plus de 2,5 buts vous avez une cote à 1 84 et enfin dernier match de ces cinq pronostics conseils où mayence reçoit le borussia d'en moune alors le borussia d'en moune est en une forme extrême 15 points de prix en cinq matchs de 15 points de prix sur 15 possibles d'en moune a chipé la quatrième place à francfort et revient très fort en cette fin de saison je pense que dans nous n'aura pas de problème à s'imposer contre mayence victoire de d'en moune et plus de 2,5 buts la cote est très intéressante à 1 72 et si vous voulez cumuler d'en moune le plus de 2,5 buts et un buteur sans le show buteur la cote est à 2 95 la cote d'allande est à 1 37 pas très intéressant c'est à vous de voir allande c'est aussi une possibilité je pense qu'il y aura quand même pas mal de buts dans ce match vous pouvez même tenter sans le show et allande buteur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires un grand merci aux gens qui me suivent à padre delfoot du game et à david notamment voilà je vous remercie les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo les 5 pronostics conseils à bientôt ciao ciao